de pouvoir évaluer ce qu'est devenue la démocratie dans notre pays pratiquement 34 ans après. Et vous savez que nous avons hérité de la démocratie après la dictature bauboussienne. Je trouve que cette activité vaut la peine d'être dupliquée en ces moments sociopolitiques et même sécuritaires. Imposant qui se trouve être l'existence même de la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques Mesdames et Messieurs les représentants des organismes et des institutions du système des Nations Unies Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales Mesdames et Messieurs les professeurs d'université et membres du corps scientifique Chers amis membres de la société civile Chers camarades étudiants Mesdames et Messieurs, chers invités à vos titres et qualités respectifs du protocole respecté Bonjour Bonjour C'est avec un réel plaisir que je voudrais vous adresser notre gratitude vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour prendre part à cette conférence atelier sur la démocratie post-bipolarité en Afrique Votre présence en ce lieu est une préveloquente de votre attachement à la science de votre ouverture et de votre approbation aux échanges sur des questions qui touchent au développement de la RDC et de l'Afrique Je cite la question de la démocratie et particulièrement de la démocratie post-bipolarité en Afrique Ravie je suis de vous voir, de voir la participation des différentes catégories des personnes Je cite les étudiants, les professeurs d'université, les chercheurs, les membres du corps diplomatique les représentants du peuple, les personnalités politiques, les représentants des organisations de la société civile les gens passent Ce qui confirme l'intérêt que suscite la question de la démocratie post-bipolarité en Afrique et en RDC en particulier Mesdames, Messieurs, chers participants Le contexte politique de la RDC et de l'Afrique en général suscite une analyse approfondie sur son mot de gestion Telle est d'ailleurs la motivation de l'organisation de cette conférence atelier sur la démocratie en marge de la journée dédiée à la démocratie célébrée le 15 septembre de chaque année Instituée en Afrique, la démocratie est considérée comme un modèle de régime pour une gestion de l'État qui n'a pour finalité que l'intérêt général Un État dit démocratique est alors vu comme un espace où seul l'intérêt de la société doit primer Or, il s'observe malheureusement que dans la plupart des pays africains le régime démocratique semble mis en mal Un autoritarisme déguisé prend de plus en plus d'ampleur C'est dans ce contexte que l'École des hautes études politiques et juridiques tente de réfléchir autour de la question de la démocratie en Afrique en général et de la RDC en particulier sur la période des années 90 jusqu'à ce jour Cette conférence est à la fois un atelier parce qu'au-delà des interventions magistrales les participants vont réfléchir sur des questions un certain nombre de questions en rapport avec la thématique et nous le souhaitons que ces réflexions produisent un document qui pourra être utile à toutes les parties prénantes chacune en ce qui la concerne Mesdames, Messieurs, chers participants Vous vous posez certes la question de savoir ce qu'est l'École des hautes études politiques et juridiques En effet, l'École des hautes études politiques et juridiques est un établissement de recherche et de formation professionnelle Elle renforce les capacités en sciences politiques en droit ainsi que dans les domaines connexes Elle se veut être un pôle réellement d'excellence en RDC en Afrique et dans le monde entier en matière de recherche, de formation pratique et professionnalisante L'École a pour mission de contribuer à la création et à la sauvegarde de l'élite locale de l'héritage culturel et scientifique ainsi qu'au développement sociétal contemporain de manière durable Afin de mieux répondre à ces missions L'École articule son champ d'intervention sur des axes ci-après Axe de paix, sécurité et justice transitionnelle Axe d'études parlementaires Axe de politique publique et gestion axée sur les résultats Axe de démocratie, état de droit et engagement citoyen et politique Axe de genre et développement Axe d'économie bleue durable et de changement climatique Axe de transport politique migratoire et mobilité urbaine Axe de médiation internationale et arbitrage L'École pourra être appelée à ouvrir d'autres axes selon les besoins qui pourraient être exprimés Au-delà de son comité directeur L'École organise son établissement aux organes appelés Laboratoire 5 Afrique et le Cercle des réflexions sur les objectifs de l'Union africaine Ce sont des organes de recherche scientifique à côté du centre de recherche qui sont constitués des chercheurs tibénévoles Le Laboratoire 5 Afrique ouvre les zones de l'Afrique centrale de l'Afrique de l'Est et des Grands Lacs de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud Le Cercle de réflexion, quant à lui analyse les objectifs fixés par l'Union africaine L'École, auprès de recherche des formations professionnelles et renforcement des capacités des conseils scientifiques aux décideurs de la consultance en bureau d'études ainsi que de l'édition et publication d'œuvres scientifiques par les canons de la Revue de l'Étude politique et juridique et de la maison d'édition Fahami Nos portes sont donc ouvertes pour toute contribution et pour toute intégration afin qu'ensemble nous puissions réfléchir sur les questions de la science et de la recherche Mesdames, Messieurs Je souhaite que cette activité scientifique porte des éléments nécessaires dans la construction d'une société démocratique efficace et cohérente C'est par ces mots, Mesdames, Messieurs que je vous souhaite une très bonne journée de réflexion scientifique Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Les autorités de l'École de haute étude politique Moi juste piégé je pense Parce que je ne sais pas si j'essaierai à la hauteur Mais on va essayer de discuter Donc je suis venu ici Parce qu'il m'a été assigné le sujet sur les élections en République démocratique du Congo « Démocratie brisé ou pas » Alors, je considère d'abord qu'il y a deux types de démocratie Il y a plusieurs types de démocratie On n'est pas ici pour enseigner, donner des leçons sur la démocratie Parce que c'est des choses que tout le monde connaît Ici, c'est l'indragogie, c'est pas de la pédagogie Mais je pense quand même aussi qu'il y a la démocratie idéale La démocratie idéale ou idéale C'est celle que nous avons embrassée tous en 1990 Particulièrement dans notre pays Mais c'est celle que l'Afrique a embrassée à l'occasion de la chute du mur de Berlin À la chute, à l'occasion plutôt je voulais dire Du vent des perestroïkas On a embrassé cette démocratie avec beaucoup d'espoir Avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme Parce que particulièrement au Congo Tout le monde en avait, je pense, marre de la dictature La dictature mobousienne Mais depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui Ça va faire 34 ans Que nous sommes dans cette démocratie idéale Dans cette démocratie que nous avons embrassée Comme ça, je dirais par procuration Et 34 ans après, nous voulons évaluer Mais avant d'évaluer, je pense qu'il y a quelques constats Le premier constat que j'ai fait C'est que le 15 septembre de chaque année Le monde entier célèbre la journée internationale de la démocratie Et j'ai souligné en rouge les mots démocratie Journée internationale de la démocratie C'est-à-dire que la démocratie est un phénomène universel Elle a traversé aujourd'hui les continents, les fleuves Elle a traversé le monde entier Il n'y a pas un seul continent où vous n'entendrez pas parler de la démocratie C'est comme ça que même toute une journée Lui est consacrée Deuxième constat, c'est que notre pays s'appelle République démocratique du Congo Troisième constat, c'est qu'il y a plus de 200 partis politiques Qui ont l'épithète Je ne sais pas si c'est l'épithète Mais en tout cas Qui ont le mot démocratie dans leur dénomination Plus ou moins 200 Parce que j'ai passé la liste en revue La constitution de notre pays Organise des institutions dites d'appui à la démocratie J'aurais vraiment voulu que le président Paul Nsapour soit avec nous Le président du CNDH J'espère qu'il va nous rejoindre Il est en train de venir, on me signale Donc, et lui, il est parmi les responsables des institutions Qui ont été décidées à Sun City Pour appuyer la démocratie Les institutions d'appui à la démocratie Parmi elles, il y a le SESAC Avec le président Christian Bossébé Il y a la CENI Avec le président Le président Ah voilà, vous ne le connaissez pas Le président Denis Kadima Et puis la CNDH Le CNDH La CNDH Voilà, avec le président Paul Nsapour Il y a Dans la commune de Massina Le quartier sans fil Une avenue dénommée Démocratie Avenue Démocratie Pour ceux qui connaissent les coins Et puis Le palais du peuple Est désigné Par les députés Comme les temples de la démocratie Pourquoi j'ai fait tous ces constats ? C'est parce que C'est pour souligner en fait Le fait que la démocratie nous a pénétrés La démocratie est partout On a embrassé cette démocratie Je veux vraiment que vous ayez à l'esprit Que quand je parle moi de la démocratie Je suis en train de parler De la démocratie idéale Idéelle Ça dépend de ce que vous voulez Mais Les mots c'est idéal ou idéal C'est de ça que je parle Des idées De ce qui devait être Parce que Probablement Nous allons les voir ensemble Peut-être que La démocratie en pratique C'est tout autre chose Alors mais La journée internationale De la démocratie Je pense que c'est le constat De tout le monde Passe en république démocratique En république proclamée Orbi et orbi Démocratique du Congo Elle passe tout à fait De manière inaperçue Parce que bon J'imagine quand même Que pour Quelque chose Qui nous a si pénétré Pour quelque chose Que nous avons embrassé Depuis 34 ans Pour quelque chose Que nous vivons Comment ça peut Être Inaperçu Comment ça peut nous passer comme ça Et personne pratiquement Ne se souvient Que nous sommes En démocratie Est-ce que Alors je me suis posé Tout de suite la question De savoir pourquoi Quelqu'un Qui est content De son jour d'anniversaire Qui n'a aucun souci Qui a son argent Pour organiser Sa fête d'anniversaire Qui a même Beaucoup d'amis Pour venir Célébrer avec lui Son jour de naissance Pourquoi disais-je Démocratie Comme toujours Depuis le début Et je souligne Le deuxième mot S'ouvre Peut-être dans un club Ça peut être Dans une promotion A la faculté Si les règne d'un seul homme Il fallait arrêter Qu'un seul homme Décide sur la vie De tout le monde Et on a créé On a invas Moi je ne sais pas répondre A cette question A chacun d'entre nous A depuis le 19ème siècle Justifier l'existence Du socialisme Nous voulons tout simplement Dire que les idées Jouent un rôle Déterminant Dans l'évolution De la société Lorsqu'un pays Comme politique Comme dans les domaines Socio-économiques Plusieurs idées Gouvernent le monde Donc C'était Énuméré ici Donc On a cru que La dictature Était tellement forte Que ne saurait pas Parler des élections Ici Malheureusement C'est des sujets Des mots Parce que Élections Les mots En politique Comme dans la C'est ça On ne peut pas Organiser une élection Dans une salle Ou Poste Le véritable succès De la démocratie Dépend de l'égalité Entre les citoyens Qui inclut l'égalité Entre l'homme Et la femme La vraie démocratie Va au-delà D'une simple participation Elle nécessite L'équilibre Des pouvoirs Et la présence D'institutions Responsables Permettant aux femmes D'obtenir réparation Quand leurs droits Sont violés Et leurs besoins Ignorés Le programme d'action De Beijing Fixe les objectifs Explicites En matière de participation Politique Des femmes L'égalité des sexes Seule Ne fait pas la démocratie Et la démocratie Ne fait pas l'égalité Des sexes Mais lorsque Les principes De contrôle Par le peuple Et l'égalité Entre les citoyens Sont véritablement Appliquées Il devient alors Possible De faire grandir La démocratie Et le genre On dit souvent Que derrière Chaque grand homme Se cache Une grande dame Et pour que la femme Politique Que je représente Parce que la Dinafèque Est une pépinière Des femmes Qui ambitionnent De gérer ce pays Lorsque cette femme là Travaille efficacement Pour son pays Elle a besoin Non seulement Du soutien D'un époux coopératif Mais aussi D'une famille élargie Bienveillante Et entreprenante Ainsi que D'un mouvement Dynamique déterminé A intégrer dans la vie Publique La relation Entre la démocratie Et le genre Est essentielle Pour contribuer A l'égalité De sexe Et à l'inclusion Des femmes Dans la société Dans une démocratie Accomplie Tous les citoyens Hommes Et femmes Doivent avoir Un accès égal Au processus De décision Politique Incluant ainsi Le droit de vote Le droit de se présenter Aux élections Et de participer Activement A la gestion Et à la gouvernance De ce pays Quelques avancées Notamment Ont été enregistrées Quant à la participation Politique Des femmes Il y a eu Notamment Une nomination Historique D'une femme Comme première ministre De ce pays Et une participation Des femmes Dans ce même gouvernement A hauteur de 31% Avancées Que nous saluions Et souhaitons Justement Que cela puisse atteindre Les 50% Que stipule L'article 4 De la loi De la parité La démocratie Et l'égalité Des genres Sont interconnectées Une démocratie Inclusive Doit non seulement Garantir Les droits politiques Économiques Et sociaux Des femmes Mais aussi Créer un environnement Où elles peuvent Participer Pleinement Et activement L'égalité Des sexes Est à la fois Un objectif Et un indicateur De qualité D'une démocratie Pour que les systèmes Démocratiques Soient véritablement Représentatifs Ils doivent intégrer Les perspectives Et les besoins Des femmes Et le souhait De ma structure À travers la personne Et que cette dictale Un objectif Démocratique Du Congo Puisse être A plus démocratique Dans notre pays Et dans tous les autres Etc Elle résume Son propos aussi Quand peut-être Que l'égalité Et sexe Est une lutte A pour une voie Nationnelle Constitue Une voie À suivre Pour garantir Le respect Les droits De vote Mais pour des raisons Pour raison d'efficacité Nous allons ouvrir La session D'échange J'espère Mais surtout L'adapter A notre manière Pour permettre A ce que Les choses aillent bien D'ailleurs Il y a un égrage Important D'un érudit D'un éminent Une petite contribution Question Je ne sais pas C'est au niveau Quand vous dites L'oubli Ce n'est pas forcément Ce que vous avez dit Avec vos mots Mais j'ai essayé De le rendre en source L'oubli d'entretenir La démocratie Par le savoir C'est ce qui a nivellé Vers le bas Sur le savoir Vous pouvez constituer Un nivellement vers le bas Je vous le dis Aujourd'hui Je suis obligé Mais nous sommes au temps Plein de la démocratie Donc je pense que C'est des choses C'est des gouvernements Mais je vous dis Qu'on a affaire A des voyants On va Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Notre patriotisme Participant comme organisateur Je trouve que Cette activité vaut la peine D'être dupliquée En ces moments Sociopolitiques Et même sécuritaires Imposants qui se trouvent être l'existence même de la République démocratique du Congo par rapport dans les concerts des nations, sans oublier la compétition qu'il y a au niveau international. Je crois que des questions pareilles doivent être discutées pour avoir de bons stratèges de notre communauté qui savent vraiment diriger, canaliser les espoirs puisque nous sommes dans une compétition, comme Darwin l'a dit, dans un contexte où la survie, si vous voulez la compétition, si vous voulez du plus meilleur qui puisse tenir, The Struggle for Life, le combat de la survie. J'ai beaucoup aimé et applaudi ce qui s'est passé. Quelle a été l'apport de la CNBH à la haute école ? C'est d'expliquer et d'insister sur l'interconnexion qu'il y a dans les concepts démocratie, droits humains et justice. Or, c'est des concepts que nous pouvons considérer comme des piliers de la démocratie, les piliers d'un système qui veut fonctionner en intégrant toutes les entités de la base à jouer un rôle pour produire, pour se protéger, pour sauvegarder la souveraineté de l'entité. Au sens élevé du mot, je crois que ce sont des choses que nous avons échangées et que nous avons appréhendées dans les questions qui nous ont été posées en tant que pénalistes. Vous dites qu'il y a été devant la presse des pénalistes pour parler de la démocratie. Mais qu'est-ce que vous attendez faire pour le petit peuple, pour que ces messages puissent aussi être touchés et captés par eux ? Bon, ce que nous pouvons faire, nous, d'abord, c'est organiser ce genre d'échange, ce genre de débat pour éclairer l'opinion, surtout en cette période où la politique est assez engagée dans notre pays. Il est très important pour nous de pouvoir évaluer ce qu'est devenue la démocratie dans notre pays pratiquement 34 ans après. Et vous savez que nous avons hérité de la démocratie après la dictature moboussienne. Mais il y a des petites dictatures dans beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de petites dictatures dans les prises des paroles, dans des positions. Beaucoup de petites dictatures qui sont dans toute la société que nous devons nous rappeler que nous sommes en démocratie. Et si nous sommes en démocratie, bien que cette démocratie est presque crispée, est presque constipée, il est important de nous asseoir pour relancer le débat, continuer à réfléchir sur ces concepts qui sont dans nos vies et qui sont dans la vie de notre nation. Et si nous ne les faisons pas, il y aura de la démocrature. Et la démocrature n'a jamais été bonne pour un peuple. Quelles sont les réformes que vous proposez ? Parce que vous avez évoqué plusieurs fois les non-réformes dans votre intervention. Qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour garantir la démocratie ? Bon, pour moi, la réforme qu'il nous faut faire, c'est partir de la démocratie idéale ou idéale vers la démocratie réelle, vers la démocratie concrète. Je pense que c'est des efforts, mais tout ça doit s'organiser dans le cadre du savoir. La démocratie, c'est un concept scientifique. Et donc, il faut continuer à le creuser pour offrir à la nation congolaise un concept qui soit, un concept de démocratie, qui soit conforme à nos réalités, à nos traditions, à notre culture, ainsi de suite. Moi, non, c'est un concept scientifique. Sous-titrage ST' 501